Tout le monde a un budget, l'Etat a un budget même s'ils font n'importe quoi, l'Etat a un budget, ta société a un budget, les associations ont un budget, tout le monde a un budget mais nous on est là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de budget. Tu vois, c'est normal. Donc tous les gens qui gèrent mal n'ont pas de budget mais tous les gens qui déchirent ils ont un budget. Ça fait penser même aux coachs. Tous les gens qui réussissent ont des coachs, mais les gens de la moyenne, dès que tu leur dis tu devrais prendre un coach, qu'est-ce que tu racontes n'importe quoi ? Tu penses que je ne peux pas pisser tout seul ? Tu vois, donc on ne comprend pas. Donc là, pareil, si tu n'as pas de budget, comment tu veux contrôler tes entrées et tes sorties ? Il faut absolument faire tes comptes. Je ne sais pas si jamais je l'ai écrit dans mes prochains points mais voilà, si jamais tu n'as pas de budget, il y a un souci. Si tu n'as pas de budget, ça veut dire que tu ne sais pas combien ils rentrent et tu ne sais pas combien ils sortent. Parce que c'est avec ce qui rentre et ce qui sort que tu vas pouvoir établir un budget et donc du coup rester dans une santé financière saine. Donc concrètement, si jamais tu n'as pas de budget, tu ne peux pas atteindre tes objectifs. Tu vois, je reprends l'exemple d'une personne avec qui j'avais parlé, qui voulait aller au Canada. Il fallait à peu près 2000 euros, je ne sais plus, sur son compte et pour avoir le PVT. PVT, c'est le visa qui te permet d'aller au Canada. Il faut le payer aussi, je ne sais plus si tu es connoisse 500. Si jamais tu n'as pas un budget chaque mois que tu sais que tu vas mettre tant de côté et au bout de cinq mois, tu auras tant de côté, tu pourras atteindre ton objectif. Si tu n'as pas fait ça, ton objectif, tu ne le verras jamais. Ça, c'est sûr. Quatrième mauvaise habitude qui va te maintenir pauvre, c'est de ne pas investir. Voilà, donc en gros, si jamais tu n'investis pas, tu n'auras jamais de retour d'argent. En gros, tu seras toujours esclave de l'argent. Comme il dit Warren Buffett, si jamais tu ne gagnes pas de l'argent pendant que tu es en train de dormir, pendant même que tu es mort, ça veut dire que tu vas devoir travailler toute ta vie. Donc, important d'investir pour pouvoir faire de façon à ce que ce ne soit plus toi qui travaille pour l'argent, mais que ce soit de l'argent qui travaille pour toi. Et toutes les personnes qui ne mettent pas ça en place, forcément, au-delà du fait qu'elles gèrent mal leurs finances et qu'elles vont... parce que si tu n'investis pas, si tu le dépenses ou même si après, si tu le mets à côté, si jamais tu n'investis pas, en tout cas, tu ne vas pas t'enrichir. Ok ? Donc, peut-être qu'à la limite, ce conseil-là, il ne sait pas qu'il sert à te maintenir pauvre, mais ça ne va pas te permettre de t'enrichir. Cinquième mauvaise habitude, c'est de ne pas faire ses comptes. Tu vois, justement, je voulais en parler un peu plus haut. Si jamais, jamais tu ne fais pas tes comptes, mec, tu fais comment ? Tu vois, si jamais tu ne sais pas combien est-ce qui sort, combien est-ce qui rentre, c'est normal que tu dises... Souvent, j'entends, ouais, mais je ne sais pas où est passé l'argent. C'est de l'argent, ça rentre, tu vois, ça disparaît. Ouais, mais comment ça ? Ça va où ? Ça va où ? Tu ne sais pas ça va où ? Donc, déjà, le premier conseil, c'est que je te dirais, et moi, je l'avais fait parce que j'avais vu dans un livre. Je suis désolé, je ne m'en rappelle plus de la référence parce que j'en ai lu plusieurs, alors après, je ne sais plus. Mais en tout cas, je te donne le conseil, c'est de regarder vraiment attentivement ton relevé de compte. Regarde ton relevé de compte et regarde tous les abonnements que tu as qui ne servent à rien. Tu as forcément des abonnements qui sont là, on ne sait pas pourquoi. Tu vas avoir des 10 euros par-ci, des 20, des 30, tu vas dire, mais c'est d'où ça, ça vient quoi ? Et déjà, juste avec ça, ça va te permettre de récupérer pas mal d'argent parce que tu vas pouvoir arrêter des abonnements qui ne te servent à rien. Après, le top du top, c'est de pouvoir faire, de contrôler ses dépenses au jour le jour, de savoir exactement, ok, aujourd'hui, j'ai dépensé combien, combien est sorti de mon compte, combien j'ai payé, qu'est-ce que j'ai acheté aujourd'hui, tu vois. Et si jamais tu fais chaque jour le décompte, là, mec, tu vas vite t'apercevoir qu'il va falloir se calmer, tu vois. Après, j'ai déjà donné des conseils aussi pour pouvoir économiser, d'avoir une enveloppe pour chaque chose, comme ça, quand l'enveloppe, elle est finie, il n'y a plus d'argent, tu ne peux plus acheter, imaginons. Si jamais tu avais pris un budget pour les vêtements, par exemple, quand l'enveloppe, elle est finie, elle est finie. Tu vois, tu vas pas pouvoir dire, oh, mais tiens, j'aimerais bien faire cette Jordan, là, prendre cette Jordan, là. Si jamais tu regardes, il n'y a plus d'argent dans l'Europe, c'est terminé, mon gars. Eh oui, mon gars, il faut des bonnes habitudes. Eh oui, je sais que c'est relou. C'est pour ça que tout le monde dépense. Parce que c'est plus agréable de dépenser que de la gratification immédiate. Immédiate, c'est ce que l'on aime, mon gars, OK ? Donc, mais voilà, si jamais tu veux atteindre tes objectifs, il va falloir gérer son argent, il va falloir en gagner plus. Et ça passe, entre guillemets, sur le chemin, en tout cas, va devoir passer par un moment où tu vas devoir te sacrifier. C'est pour ça que moi, je te conseille de créer ton business. Au mieux de te concentrer sur comment réduire un maximum des économies, avoir un maximum d'économies pour ne pas trop dépenser, tu vas augmenter ton revenu. Et plus tu vas augmenter ton revenu vite, plus tu vas pouvoir mettre d'argent massivement de côté, plus tu vas pouvoir investir, et plus tu vas pouvoir être tranquille et dépenser, comme tu veux, l'argent que tes actifs vont te rapporter.